Musique 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 Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Bruce Bonjour Bruce Qui es-tu Bruce ? Je suis une personne comme les autres qui enseigne la Kizomba D'accord Comment as-tu commencé la Kizomba ? Comment tu as découvert la Kizomba ? Alors la Kizomba je l'ai découvert en 2011 par rapport à Gwen, Caraïbe Dance et Morena So qui travaillaient ensemble à cette époque-là. et je veux les avoir Qu'est-ce qui t'a plu dans cette danse ? Pourquoi tu as commencé la Kizomba ? Parce que par rapport aux autres danses c'est la seule qui n'avait pas été simple pour moi au début. J'aimais bien le rythme mais c'est la seule danse qui a été assez compliquée. Qu'est-ce que tu trouvais compliqué ? les passes, les portées, les glissées je me disais ouais c'est cool mais D'accord. Et avant de danser la Kizomba qu'est-ce que tu dansais ? Alors moi j'ai commencé à danser à l'âge de 7 ans déjà et voilà mon papa gagnait des concours dans beaucoup de danse lombada, bebop, rock, tango et tout et moi il m'a fait découvrir le Zouk à l'âge de 7 ans donc je le suivais et tout et j'ai appris comme ça après le hip hop j'ai beaucoup aimé Michael Jackson donc je regardais comme il faisait par le métisme, je faisais des choix c'est tout et après les soirées j'ai découvert d'honneur on se me coupait des calais la dancehall pendant des années, des années après j'ai enfilé les chaussures de mon père ça a été l'ambiance salsa j'ai appris sur le tas et voilà au fur et à mesure Donc quelle est la chose la plus importante qu'il t'a transmis ton père ? hormis le goût pour la danse ? La chose la plus importante s'amuser être humble, rigoler et pas se prendre la tête est-ce qu'il y a beaucoup de rigueur quand même ? dans l'apprentissage, dans la transmission ? Qu'il m'a fait ? oui ? non, du tout la notion première c'était le plaisir ? c'était pour déconner vraiment en fait j'ai commencé j'avais 7 ans lui il bougeait les hanches moi je suivais derrière et après bon voilà j'ai été curieux j'ai écouté des choses voilà ok quel est ton meilleur souvenir en danse ? mon meilleur souvenir en danse ? est-ce qu'il y a une soirée particulière, un festival, une danse qui t'a apporté plus de plaisir qu'une autre ? je ne pourrais pas dire ça parce que toutes les danses sont des moments uniques et je partage des bons moments avec tout le monde, que ce soit débutant, inter ou des professeurs avec lesquels j'ai dansé, c'est tous pour moi des moments agréables, il n'y a pas de moment précis où j'ai le plus aimé d'accord donc tu as dit combien de temps que tu pratiques ? la kizomba ? oui depuis 2011 2011 jusqu'à Mainlour d'accord combien de professeurs différents tu as eu ? alors bon il y a eu Gwen et un peu Morena So surtout ce que j'ai suivi c'est Albire et Sarah Albire et Sarah il m'a présenté Kwan Dalima après j'ai rencontré Zé Barbossa qui sont deux cas verdiens Wenda et Zé des pionniers de la Kiz après j'ai rencontré dans les festivals Iris Dobrito et Nuno Campo pour le Semba ça a été plutôt Dilson et Bernadette et il y a surtout le groupe aussi Afro Latin Connection Ricardo et Paola voilà je crois que c'est tout déjà pas mal d'accord et si tu avais un message à faire passer dans ce milieu qu'est-ce que tu aimerais dire, transmettre ? ce que j'aimerais transmettre c'est qu'il y a trop je pense qu'il y a trop la notion de m'as-tu vu ? j'aimerais que ça soit plus familial puisque de base la Kizomba quand on me l'a transmise à l'époque c'était familial c'était beaucoup l'ambiance partage et non l'ambiance compétition il faut savoir partager des moments et non penser que la danse c'est comme une course il n'y a pas quelque chose à gagner au bout il y a juste partager avec des personnes un moment unique avec une partenaire ou une autre ou quoi c'est quelque chose de subtil et qui est vraiment unique donc il faut vraiment profiter et ne pas être que dans la technicité d'accord je te remercie beaucoup Broussin de rien au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501